Musique 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 Hello les filles, j'espère que vous allez tous bien avec cette chaleur Oui oui, il fait très très chaud chez nous à Toulouse Il fait plus de 34 degrés Donc oui, il fait très très chaud Comme vous pouvez le voir, j'ai pris des coups de soleil Oui, hier nous étions dimanche Et on est allé au lac Avec ma fille, etc. Je vous ai mis des petites photos Sur Insta, si vous avez mon Insta, n'hésitez pas A aller me voir dessus Donc vous avez des photos, etc. Du coup j'ai pris un petit peu de Un petit peu de soleil Bon j'ai pas très mal, ça va, je me suis quand même protégée Mais voilà, le soleil a bien tapé hier Enfin bref, je vous retrouve Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera Mon haul beauté, alors je vais vous faire Le mois de juin et le mois de juillet En même temps, puisque Au mois de juin, avec le problème De ma carte bleue, etc. Je n'ai pas reçu La beautiful box du mois de juin J'ai reçu que my little box Et du coup, pour le mois de juillet J'ai reçu les deux, donc je me suis dit pourquoi pas Vous regroupez tout ça ensemble Ça m'évitera de faire une autre vidéo Beauté du mois de juillet, vous aurez du coup Celle du mois d'août Mais du coup, vous l'aurez Au mois d'août, voilà, tout simplement Quoique, peut-être pas parce que My little box, je crois que c'est deux boxes Réunies, il me semble En général, l'été, ils font Tout le temps ça dans les boxes, sauf pour La beautiful box, j'en ai reçu qu'une Mais je crois que my little box, c'est deux boxes Réunies pour l'été, donc juillet-août Donc je pense que j'aurai pas la box du mois d'août Puisque je l'ai déjà Donc du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu Tout d'abord, j'ai reçu des produits gratuitement De la part d'Ivancy Non, de la plateforme Ivancy De la part de Luxeol et de La La Lab Donc je vais vous montrer tout ça Tout ça, ce que j'ai reçu, enfin j'ai reçu que deux produits J'ai pas reçu non plus, voilà J'en ai encore qui doivent arriver Des produits Nivea, etc. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo Je vais d'abord me concentrer sur le colis que j'ai eu Luxeol Donc merci à la marque de m'avoir envoyé ces produits Donc c'est tout simplement une routine cheveux en fait C'est un shampoing et... Enfin deux shampoings plutôt Vous avez le shampoing lissant Qui est comme ceci Détend et lisse les cheveux de la racine jusqu'aux pointes A la vitamine PP et l'extrait de Jicama Donc pour cheveux rebelles, ondulés et indisciplinés C'est pas forcément le type de cheveux que j'ai Mais du coup pour avoir celui-là Il y avait les deux en fait ensemble Du coup j'ai pris celui-là Je le testerai également Moi j'aime beaucoup les produits Luxeol Ils font 200ml Donc conseil d'utilisation Deux à trois fois par semaine Appliqués sur cheveux mouillés, massés, etc. Donc c'est un shampoing lissant Et ensuite j'ai eu le shampoing doux Donc le vert comme ceci Donc ça lave en douceur et respecte les cheveux A l'huile d'amande douce Et moi j'adore cette odeur Déjà j'ai même pas senti C'est fermé en plus Oui c'est fermé J'ai pas senti l'odeur c'est vrai Alors attendez Hum ça sent hyper bon Donc c'est pour tout type de cheveux Donc vraiment j'ai pris cette gamme-là Pour avoir celui-ci Mais comme je vous disais Et bien du coup ils m'ont envoyé les deux Donc c'est super sympa Je testerai ça Je vous en reparlerai bien sûr dans mes produits Terminés d'ailleurs j'ai une vidéo à vous faire Donc voilà pour Luxeol Donc merci encore à la marque Et ensuite là la lave J'ai eu un grand poster comme ceci Franchement je l'ai ouvert Il est vraiment juste trop trop beau Il faut que je trouve un cadre De cette taille-là J'ai essayé de trouver à Action Mais je l'ai pas trouvé du tout Du coup il va falloir que je trouve Je pense chez Ikea Ou dans un magasin Donc bien emballé Dans du papier comme ça Et en fait c'est tout simplement Un poster Alors je sais plus la taille exactement Je vous le mettrai en annotation Et en fait je l'ai pris avec plein de photos De toute ma famille Donc comme vous pouvez voir Il est quand même assez grand Vous avez plusieurs contours Il y avait du noir Du blanc Et il me semble qu'il y avait du marron Enfin du couleur bois Mais moi je l'ai pris en noir Puisque mes murs sont blancs Donc je me suis dit que ça ressortirait Donc franchement j'ai fait des photos De tout le monde Donc mon chéri Ma fille Mes cousines Mes soeurs Mes neveux Enfin voilà Il y a toute la famille dessus Donc du coup il me manque juste A acheter un cadre Je sais pas si là il est marqué La taille du cadre Du poster Non Je vous le mettrai de toute façon En annotation en bas En tout cas j'étais super contente D'avoir reçu ce poster Donc merci à La La Lab Aussi de m'avoir envoyé Ce produit gratuitement Franchement les produits La La Lab J'adore trop Les petites photos Qu'ils font Etc Franchement c'est d'une qualité Mais génial Donc du coup je suis super contente Donc voilà pour les produits Que j'ai reçu gratuitement Via la plateforme Ivancy On va continuer par les box Donc c'est à dire Je vais vous montrer La beautiful box My little box Et à la fin Je vais vous montrer Un colis de chez Colourpop Que j'ai mis Enfin ça a mis 3 Voire 4 mois pour arriver Je pensais pas du tout l'avoir Et quand je l'ai eu Dans la boîte aux lettres J'étais vraiment étonnée J'ai vraiment eu L'impression Que j'allais vraiment pas le recevoir Surtout qu'ils m'envoyaient Des mails à chaque fois Comme quoi il n'y avait pas De commande à mon nom Pas de commande Avec le numéro Que j'avais donné Donc je me suis dit Bon bah elle est pas passée Et finalement elle est passée Donc je suis super contente Allez on va commencer Avant que ça dure 3h Donc du coup je vous montre Celle du mois de juin Voilà Donc celle du mois de juin Elle est arrivée Dans un petit pochon Comme ceci Super sympa Donc Summer Night My Little Box En collaboration avec Nat et Nain Je le connais pas Je vais sortir juste Ce qu'il y a à l'intérieur Alors ce qui est bien C'est qu'on peut l'emporter Pour aller en week-end Ou en vacances C'est en espèce de Ouais de coton tissu Donc j'aime pas trop Cette matière Mais plutôt sympa Alors on a eu dedans Ce magnifique sac Franchement moi j'adore Ce genre de sac Pour l'été Vous savez à bandolière Comme ça Ça évite vraiment De le porter etc Et au moins comme ça Il est petit Vous avez pas besoin De ramener Tout votre maison A l'intérieur du sac Comme moi je fais Dans mes gros sacs Donc là pour cet été Franchement ça va être génial Du coup à l'intérieur On a des petits Des petits prospectus Je sais pas trop ce que c'est Donc stand rafraîchissement Là il vous montre Une gamme de chez Rituals Et on a le droit à 20% Avec un code Qui est valable Jusqu'au 31 juillet Donc ça je pense Que je vous le mettrai En barre d'infos J'ai également Un petit Ouais un petit papier Comme ça Avec secret des bois Donc aussi un petit produit Qui nous dit ce que c'est Tout simplement Et ensuite on en a un Comme ceci Donc ça qu'est-ce que c'est Bah il y a aussi Un code promo Donc ouais Code promo Pour trouver un compagnon A votre sac de l'été Bon écoutez Je vous mettrai tout ça En barre d'infos Parce qu'en général Moi les codes promo Comme ça J'en utilise pas Donc si ça peut faire Plaisir à quelqu'un Pourquoi pas Alors je vais sortir Ce qu'il y a Dans le petit sac Pour vous montrer Les produits Et le sac En lui-même Donc il se présente Comme ceci Vous avez bien sûr La marque ici La matière J'aime beaucoup C'est un effet Pas velours Mais un effet Assez lisse Et doux Vous avez évidemment La lanière On peut dire ça Comme ça Donc vous pouvez Le resserrer aussi Il me semble Alors là C'est un peu embrouillé Le truc Je sais pas Voilà Donc en fait Il est quand même Assez grand Je sais pas si on peut Le re Ouais peut-être Le Je sais pas Je verrai bien Parce que là C'est un peu trop grand Ou pas On verra Vous avez bien sûr Un petit Une petite pression Pour pouvoir le fermer Et ensuite à l'intérieur Bon c'est pas immense Mais franchement Pour mettre le portefeuille Les clés Le portable Bah ça suffit Largement pour l'été Vous avez pas besoin De ramener toute votre maison Voilà Allez On continue Avec un petit produit De la marque Chlorane C'est un shampoing sec Extra doux Au lait d'avoine Pour tout type de cheveux Donc ça se présente Comme ceci Alors moi Comme je vous dis A chaque fois Les shampoings secs J'aime pas du tout Donc du coup Je pense le mettre Dans un concours Ou alors le vendre Il fait 50ml Donc voilà Pour ça Ensuite on a Oups là On a une toute petite Crème fluide Hydratante De la marque Epiderme La cosmétique naturelle Je ne connais pas Qu'est-ce que ça fait Donc avec De l'acide Hyaluronique Sans paravène Sans phéné Voilà Sans salade Sans colorant Je vais pas vous dire Tout ce qu'il y a pas Donc 100% D'origine naturelle Formulée Testée sous contrôle Dermatolie Dermatologique Je vais y arriver Et ils disent pas Pourquoi c'est Conseil d'utilisation Appliqué matin Ou soir En massage Sur l'ensemble Du visage Ecoutez Je sais pas du tout Je regarderai Dans le petit fascicule Si j'ai les produits Donc voilà Pour ce petit Un petit égentillon De 15ml Ça c'est plutôt pas mal Pour tester Ensuite On a eu Une petite crème Comme ceci De la marque Rituals Moi j'adore Cette marque là J'aime trop avoir Des produits De cette marque là Alors par contre C'est tout en anglais Donc je ne sais pas du tout Ah voilà Crème pour le corps Riche et nourrissante Donc ça c'est parfait Ça ira dans mon armoire Avec les autres crèmes Il fait 70ml Par contre J'ai pas senti Ça je vais l'ouvrir Parce que de toute façon Ah bah il est déjà ouvert Ça sent hyper bon Et j'ai déjà J'ai presque terminé Pareil une crème Pour le corps De chez Rituals L'emballage est rouge Donc je ne sais plus Trop à quoi Enfin qu'est-ce qu'elle fait Mais en tout cas J'adore Ça rend vraiment La peau douce Moi j'adore trop Et pour terminer Avec cette box là On a eu un gommage Pour le corps Et les cheveux De My Little Boti Donc leur marque à eux Donc c'est quand même Un petit Ouais un gros format Quand même De 150ml C'est pas négligeable Du tout Alors voyons Comment c'est foutu Voilà Je m'en suis foutu partout Ça sent hyper bon Donc en fait C'est comme du sucre C'est un peu La même texture Que Que le gommage Pour le corps De chez Hello Body Que j'ai déjà aussi Écoutez A tester On verra bien Ce que ça donne Moi en général Les gommages Pour le corps Je les fais sous la douche Au moins comme ça C'est parfait On a juste à rincer Et ce sera très bien Et en plus On peut faire Même pour les cheveux Alors je ne sais pas Si Alors attends Des huiles de coco Basilique et citronique Ce gommage Au sel Non Au sel pardon Exfolie et tonifie Sans assécher En gommage corps Il lisse le grain de peau Appliqué sur peau humide ou sèche Puis rincé Ah on peut mettre sur la peau sèche Mais bon Humide c'est peut-être mieux En gommage cheveux Il détoxifie à la racine Appliqué sur cuir chevelu Mouillé Avant le shampoing Puis rincé Bon bah écoutez C'est plutôt pas mal C'est un deux en un J'ai hâte de les tester en tout cas Allez On va continuer du coup Avec Pareil Ma little box Mais par contre C'est une big box Puisque c'est Je pense La box réunie De deux mois Donc là on a eu Un petit Petit Ouais Une petite carte Comme ça Plutôt sympa Et elle se présente Comme ceci Dans une grosse pochette Comme ça Et vous avez Bien sûr Deux côtés A l'ouvrir Vous en avez Enfin deux côtés Un côté plutôt Mais vous avez Deux côtés De rangement En fait C'est un genre de vanity Donc c'est plutôt pas mal Pour pareil Pour cet été Là j'ai eu Le petit fascicule Je pense avec les produits Ou alors des codes promo Ouais Il y a des codes promo aussi Donc de toute façon Moi je regarderai tout ça Et je vous mettrai tout En barre d'infos N'hésitez pas à aller checker tout ça Allez On va commencer par ce côté là Ou ce côté là Je ne sais pas Ce côté là C'est plus des accessoires Il me semble Déjà on a eu Un petit bandeau Comme ceci Donc ça Pareil pour l'été C'est vraiment des couleurs d'été Il va faire très très chaud Donc ça va aller Très très bien aux cheveux Donc on a celui-ci C'était avec des Il me semble Des petites oranges Je ne sais pas trop Mais en tout cas Très jolie couleur Comme ça Ensuite Qu'est-ce qu'on a Alors Là on a une boîte Et on a un petit bijou Il me semble Et ensuite On a une pochette Comme ça Voilà Je ne vais vous faire qu'un côté Pour l'instant Et on va ouvrir l'autre Ensuite Alors là dedans Nous avons Donc c'est une pochette Un peu en tissu Comme ça Et on a des cotons Des maquillants Donc comme ceci Tout doux Tout doux Alors J'ai vraiment hâte De les tester Parce que Comme je vous avais dit Dans une de mes vidéos Je voulais arrêter Les cotons jetables En fait Et utiliser Des cotons réutilisables J'en avais acheté Sur Beauté Privée Ils étaient censés être doux Mais en coton doux Et en fait Dès que je les mets sur ma peau Ce n'est pas possible Ça me griffe Limite Ça me griffe Donc ce n'est pas possible Du coup je continue Les cotons jetables Et là j'en ai reçu Donc je me suis dit Pourquoi pas tester On verra bien Ils ont l'air plus doux En tout cas Que ceux que j'ai déjà Donc à tester On verra bien Ce que ça donne Mais si je peux passer Au coton lavable Franchement je serais super contente Du coup j'en ai eu 3 Donc ça c'est super cool En plus vous avez La pochette pour les ranger Donc ça c'est encore mieux Donc très contente Pour ce produit Voilà Ensuite Dans une petite boîte Comme ceci Qu'est-ce que nous avons Donc sieste à l'ombre D'accord Masque occultant Pour fermer l'oeil Même quand les jours Sont très courts On dit que Sous ce masque Imprimé de fleurs On ne peut que rêver D'ailleurs D'une sieste tropicale A l'ombre d'arbre Plusieurs fois Contenaire Centenaire Fermez les yeux Et laissez-vous glisser Ah c'est un bandeau En fait Ah oui d'accord C'est un bandeau Pour les yeux Alors ça en général J'en mets pas Pour dormir J'ai envie de vous le dire Mais pourquoi pas Pendant les vacances Ça peut être plutôt pas mal Au moins comme ça On est sûr de pas être réveillé Par la lumière Voilà Donc je pense que c'est la même couleur Que Ouais c'est les mêmes dessins En tout cas Que le bandeau Donc pourquoi pas Ça peut être un très joli duo Donc Ça pour faire la sieste C'est parfait Et pour terminer Et pour terminer Dans ce côté là On a je pense Un collier Le collier de plage Qui ne fait pas d'ombre A votre bronzage Donc dans une petite pochette Comme ça Alors qu'est-ce que c'est Wow Avec un petit coquillage Vous avez Je pense que ça C'est le certificat d'authenticité Je pense Pour pas le Euh Nanana Ouais Ou une petite phrase Il est très sympa Avec un petit coquillage Comme ça Ici Et vous ici Vous avez juste un petit truc Hop Doré Ouais Là pour cet été Ça peut être sympa Donc il est très très joli Et c'est vrai qu'avec le bronzage Ça peut le faire aussi Mais il faut bronzer les filles Donc voilà Pour ce petit bijou On va passer A l'autre côté Donc je pense que ça Ce sera plus Les produits Encore une fois Nous avons une pochette Donc franchement Elle est super cool Cette box là Ce mois-ci Une petite pochette Comme ceci Où on peut mettre Nos accessoires De maquillage Je vais Vider ce qu'il y a A l'intérieur On a quand même Pas mal de produits Donc voilà Pour la petite pochette Donc elle est petite Mais bon ça Ça suffit pour mettre Les pinceaux Ou alors Des petites crèmes Ou quoi que ce soit Donc ça c'est parfait Allez On va commencer Par la marque Sanoflore On a eu une Essence botanique De beauté fraîche D'accord Pour tout type de peau Je ne sais pas trop Ce que c'est Puisque c'est comme ça Ça a l'air d'être Du liquide Mais ils ne disent pas Pourquoi c'est Alors du coup Je ne sais pas Je ne sais pas Ils disent que c'est De l'essence botanique Mais ils ne me disent pas Ce que c'est Je vais regarder S'il y a un peu De français derrière Et mais non Mais écoutez Je regarderai sur Le petit fascicule Et on verra bien Ce que ça donne Voilà Ensuite De la marque Aurillage Eau thermale On a une petite Crème d'eau Hydrate Repulpe Et illumine Donc un petit échantillon Comme ça Pareil à tester Ça c'est plutôt pas mal Il fait 15ml Et je crois que ça On le retrouve en pharmacie Cette marque là Si je ne dis pas de bêtises Donc pourquoi pas Tester On verra bien Ce que ça donne aussi On a ensuite De la marque Condensée Paris Une gelée fraîcheur Nettoyante A l'extrait De fig Donc qui est comme ceci Elle fait 40ml C'est pas mal Donc c'est tout simplement Un nettoyant visage Je vais juste sentir Parce que bon La fig et moi On n'est pas trop copains Voilà Ça va On la sent pas trop Et on va voir Ce que ça donne Je ne sais pas Ce que ça Ce que ça fait exactement Alors ça apporte Douceur et hydratation Avec un agréable Effet rafraîchissant Donc on testera Également J'ai ensuite Un petit sérum Anti-pollution De la marque My Little Beauty Donc c'est vraiment Un tout petit petit Il est trop mignon Ça fait 15ml Ça c'est pareil Pour tester C'est super bien Alors je vais juste sentir Si j'arrive à rouvrir Donc c'est en pipette Hum Ça sent hyper bon Ça sent vraiment Très très bon Donc c'est Ah oui il y a de l'eau de coco Et du glycérine Je ne sais pas ce que c'est Appliqué matin et soir Avant la crème de jour Sur visage propre Donc hâte de tester Ce petit sérum Et on continue Avec un mascara De la marque Clinique Alors ça je suis assez étonnée D'avoir D'avoir quelque chose De la marque Clinique Parce que c'est quand même Quelque chose qui Qui coûte assez cher Il me semble La marque Clinique Mais j'ai Ouais Franchement j'ai hâte de tester En plus la brosse A l'air bien Bien Comment on dit Elle est très Alors elle est en mousse Mais elle est très Comment on dit Compact Ou serrée Oh je ne sais pas Donc c'est un mascara Impact optimal Et bien j'ai hâte De le tester En tout cas On verra bien Ce que ça donne Et je ne sais pas S'il donne du volume Ou quoi que ce soit Qu'est-ce qu'ils disent dessus Mascara Bon ben il n'y a pas De français Tout simplement Voilà Mais on testera Je suis super contente En tout cas de la marque Clinique Et pour terminer Nous avons Cette grosse bouteille Donc c'est J'essaye de trouver Le français à chaque fois C'est un peu compliqué C'est un shampoing Gel douche Après soleil Délicat Et hydratant Pour corps et cheveux Il fait 250ml Et ça c'est plutôt pas mal Pareil pour les vacances Quand on va à la douche Juste après avoir Avoir été exposé au soleil Ben ça ça peut être pas mal Bien sûr moi Hum ça sent super bon En tout cas Hop là Hâte de tester On verra bien ce que ça donne Je pense que je vais amener Beaucoup de choses Beaucoup de choses En vacances Les filles pour tester Parce que là J'ai pas mal pas mal de choses Je suis super contente Donc voilà C'est terminé pour ma little box Et franchement Ce vanity est plutôt sympa Et vous pouvez mettre Plusieurs choses Vous avez deux côtés En fait de rangement Donc c'est super cool Franchement là My little box Je regrette pas Et toujours pas De m'être abonné Je vous le dis à chaque fois Mais je me regrette pas du tout Allez On va passer à la beautiful box Donc la beautiful box Je l'ai reçue récemment Elle se présente comme ceci Donc dans un emballage Très très sympa Pour l'été Par contre Ouais non C'est l'écriture Je pensais qu'elle était abîmée Mais en fait Non c'est l'écriture Donc ce mois-ci C'est good vibes Donc du coup C'est celle du mois de juin Attention Pas celle du mois de juillet Non Attendez Non c'est celle du mois de juillet Je vais y arriver C'est celle du mois de juillet J'ai pas out Sur celle-là Je sais plus si l'année dernière Ils avaient fait aussi Deux box en une Je m'en souviens plus Enfin bref De toute façon Celle-là c'est que Celle du mois de juillet Voilà Allez On va commencer tout de suite Elle est dans un carton D'habitude c'était des Ouais en été Ils donnaient des petites Des petites pochettes Un peu comme My little box Mais là cette fois-ci C'était encore un carton Alors qu'est-ce qu'on a Là nous avons le petit Tuto du mois Le petit fascicule Avec les produits Qu'il y a à l'intérieur De la box Les produits du mois C'est ça Le tuto Enfin voilà Ça à lire aussi Si j'ai bien sûr Un code promo Je vous mettrai en barre d'infos Vous avez également Je crois Mes codes de parrainage Si vous voulez vous abonner Au box N'hésitez pas à aller voir tout ça Alors on va commencer Par cette grosse bouteille Donc c'est de la marque Minetan Il me semble Salon professionnel formula Bon ok C'est Qu'est-ce que c'est C'est une base de couleur Bronzage progressive Autombronzant Progressif Non parfumé Et sans trace Pour tout type de peau Pour tous les types Et couleurs de peau Elle est quand même assez grosse Donc ça c'est plutôt pas mal Elle fait 200ml Qu'est-ce qu'elle fait Cette petite brume là Donc pour un bronzage Sans trace Appliqué sur une peau propre Et exfoliée A l'aide de notre gant Applicateur Ah oui d'accord Ah oui donc on a un gant aussi Oh il est super doux en tout cas Donc à l'aide de notre gant applicateur bronzone Laissez sécher quelques minutes Utilisez avec modération sous les coudes Sur les coudes Je vais pas y arriver Sur les coudes Genoux et chevilles Se laver les mains Après l'application Vous allez recommencer Avoir une amélioration progressive Du bronzage En quelques jours Et bien écoutez Pourquoi pas tester C'est vrai que moi J'ai du mal à bronzer J'ai envie de vous dire Donc si ça peut m'aider Bah franchement Ouais Franchement ouais Donc je sais pas Si elle sent quelque chose Par contre Alors attendez Je vais juste ouvrir Je vais en mettre un tout petit peu là Histoire que Si elle veut bien Oh c'est de la mousse D'accord ok Ah oui d'accord Je sais pas Y'a pas d'odeur Mais en fait il faut Ah oui d'accord Il faut secouer Ok La blonde La blonde Et en fait ça donne une mousse Comme ça Et en fait on prend le gant Bon je vais le faire On s'en fiche Et on masse comme ça D'accord On verra Ecoutez si je peux bronzer de la main Pourquoi pas Ouais Mais après elle a pas une odeur Hein Ouais c'est un peu Ça pue un peu Mais bon On verra bien ce que ça donne Donc on a le petit gant Pour nous aider à Appliquer cette petite mousse Ecoutez on verra Pareil cet été Je prendrai Et puis je testerai Non tout simplement Ensuite On a de la marque Mute Mute Mascu Je connais cette marque J'ai déjà eu plusieurs Plusieurs Produits de cette marque là C'est un Anti Sun Protect Donc je pense que c'est une Crème après soleil Peut-être Non c'est un masque D'accord Ok Masque d'été Sans rinçage Un masque protecteur Sans rinçage Avec écran solaire SPF 15 Alimente Nourrit Et saine l'humidité Dans la peau Empêche le vieillissement Cutané Prématuré Provoqué par le soleil Donc écoutez Je testerai ça également Ça fait 40ml On verra bien Après j'ai beaucoup Beaucoup de choses A utiliser Après soleil Donc là j'ai utilisé Une crème du coup A mettre sur mes Après mon En fait Je me suis exposée Au soleil J'ai pris ma douche Et ensuite J'ai appliqué Une crème après soleil De la marque Ah C'est la marque quoi déjà Yazo Paris Et franchement C'est une dinguerie Ça m'a beaucoup Beaucoup apaisée Ça m'a beaucoup Fait du bien J'ai pas du tout mal D'habitude quand je prends Des coups de soleil J'ai beaucoup J'ai la douleur quand même Et je pense que ça Ça m'a fait vraiment Beaucoup de bien Ça m'a apaisée Et tout Donc je suis vraiment contente De ce produit en fait Tout simplement Voilà je voulais partager ça Avec vous Allez On continue avec un rouge à lèvres Donc un rouge à lèvres Pardon Matte manipulation Donc de la marque Folifar Folifir Je sais pas comment Vous prononcez ça C'est la teinte Locking Il me semble Donc on va voir Waouh Le packaging est super sympa Comme ceci Biseauté Et Oh il est cassé Oh il est tout cassé Je suis deg Pourquoi ça arrive qu'à moi Bon bref C'est un rose Comme ça Je vais vous le swatcher quand même Il est comme ceci Très joli rose Il est pas trop trop flashy Et il devient mat Normalement Donc du coup On verra bien Mais je suis dégoûtée Il est cassé C'est pas grave Allez On finit par une Eyeshadow Une Je vais y arriver Une ombre à paupières De la marque Bella Pierre Alors ça pareil J'ai tous les rouges à lèvres Bella Pierre Mais j'ai rien d'autre Je crois Si je crois que j'ai un gloss De Bella Pierre Et j'ai pas Pas grand chose Après J'ai même pas de palette Rien Mais pourquoi pas tester Il a l'air vraiment Très très joli Ce marron Donc en fait C'est un fard mono Comme ça La teinte C'est la Sultry Et c'est comme ceci Alors il marque dessus Highlighter Eyeshadow Donc peut-être Qu'on peut l'utiliser En highlighter Appliquer en petite couche En tant qu'illuminant Ouais c'est ça On peut l'utiliser En highlighter Alors on va le swatcher Ouh Ouh là là Oui Ouh il est très très joli Bon en highlighter Peut-être pas quand même Parce que bon Il est quand même assez foncé Mais il est très très sympa Il n'y a pas d'odeur Mais il brille Waouh Il est vraiment très pigmenté J'ai rien à dire J'ai pris mes petites lingettes Parce que chaque fois Je les oublie Bien évidemment Hop Je vais mettre ça Non il est très très sympa Ouais Il brille de mille feux Il brille de mille feux Mais écoutez Pourquoi pas C'est vrai que bon Les fards mono J'en utilise pas forcément Tout le temps Maintenant que j'ai pas mal de palettes Mais pourquoi pas Pourquoi pas Donc voilà pour la Beautiful box C'est terminé Il y a pas mal de produits Que j'aime beaucoup Que j'ai hâte de tester Là les box Ce sont super sympas Ce mois-ci Donc c'est super chouette On va pouvoir tester tout ça Et je vous en bien sûr Je vous en reparlerai Dans mes produits Terminés Et on va terminer Par la commande De chez Colourpop Alors c'est ma toute première commande Et je vous avoue Que je l'ai faite Je crois pendant le confinement Ou avant Je sais plus Je crois que je l'ai faite avant Je sais plus Je l'ai faite avant le confinement Je pense Et du coup A cause de tout ça Je me suis dit Bon ben je vais pas la recevoir Puisque les délits de livraison Ils étaient beaucoup plus longs Ils m'envoyaient Enfin moi je leur envoyais un mail Pour voir où était ma commande Ils pouvaient pas me répondre Parce qu'ils trouvaient pas De commande à mon nom Ou alors avec le numéro de commande Alors je comprenais plus rien du tout Et voilà Un jour Le colis était dans ma boîte aux lettres Alors vous savez même pas Comment j'ai sauté de joie Parce que comme je voulais vraiment Vraiment tester cette marque là J'en vois partout sur les vidéos J'ai rien de cette marque là Alors je me suis dit Pourquoi pas Et je suis super contente D'avoir reçu mon colis Donc c'est arrivé dans un carton comme ça J'ai regardé bien sûr Si c'était pas cassé Parce que bon Vu le temps qu'il a mis pour arriver Je me suis dit Il a dû se faire balader De camion en camion Encore une fois Mais rien n'est cassé Donc je suis super contente Je vais vous montrer Ce que j'avais commandé Donc c'est très très bien emballé Avec du papier bulle etc Ça j'ai rien à dire Il y avait vraiment du papier bulle Autour des palettes etc Donc je vais vous montrer Ce que j'ai acheté Et j'ai vraiment hâte De tester du coup ces produits Parce que c'est vrai que J'attendais de vous faire la vidéo Pour pouvoir les tester Moi je fais toujours ça en fait Je les teste pas avant Moi ça m'arrive pas Donc du coup On a eu une petite carte Comme ceci super mignonne Il y a marqué Hello sunshine Voilà tout en violette Comme ça On a reçu également La facture Avec ce que j'ai commandé Donc j'ai commandé 6 articles Pas grand chose Mais c'est déjà pas mal Et voici les produits On va commencer par les petites choses Alors je sais plus Qu'est-ce que Je sais plus trop Qu'est-ce que j'ai commandé Puisque ça fait quand même Longtemps que je l'ai reçu Enfin que j'avais commandé Pardon Donc là qu'est-ce qu'on a On a un super shock shadow Donc c'est un Ouais un fard mono Fard à paupières Pareil ça J'ai vu des swatchs et tout Ça me donnait bien envie Donc ils sont tout petits Moi je pensais qu'ils étaient Un petit peu plus gros J'ai pris une teinte verte Mint En fait c'est une teinte Que j'ai pas forcément Et ouais J'ai hâte de mettre le doigt En tout cas Ah ouais Rien que la texture Voilà C'est Ouais je suis Ah ouais C'est super joli Ce mint là Il est super Super joli Franchement Il me tardait vraiment De recevoir cette commande Parce que Je les voyais À chaque fois sur les vidéos Je me suis dit bon Peut-être que les vidéos C'est pas pareil qu'en vrai Etc Ben finalement Finalement Pourquoi pas Donc on a déjà celui-ci J'essaierai de vous retrouver Les prix Si j'y arrive Si j'arrive à retrouver Ma commande En bas de l'écran J'allais dire en barre d'infos Mais pas du tout Ensuite je crois Que j'ai pris un autre Oui j'en ai pris un autre Un marron Donc c'est la teinte Golden How Ouais l'anglais Vous connaissez comme j'adore Voilà Donc celui-ci Il est blanc Et la couleur Est marron Donc comme ceci Enfin marron Gold plutôt Et pareil Je vais swatcher ça Moi j'aime trop la texture En fait Ça fait vraiment une texture Coton Texture toute douce Et franchement Waouh La pigmentation Elle y est quoi Elle est vraiment Très très jolie aussi Il faut vraiment Que je les mette en vue En fait Mes phares mono J'en ai vraiment des jolis Et que c'est vrai Comme ils sont cachés Dans mes tiroirs Bah je les vois pas Donc je les utilise pas Alors que je pourrais Même Je pourrais Ensuite je me suis laissée tenter Je crois par un blush Il me semble Super choc chic Donc c'est la marque La marque la teinte Count me in Mais je crois que c'est Ouais je crois que c'est un blush Parce qu'ils le disent pas là Mais il me semble que c'est un blush Oui Parce qu'ils me disent Put me on your face On face Voilà quoi Il est comme ceci Donc oui il est très très gros Donc je pense que c'est un Donc c'est un blush mat Et il est dans les tons Un peu rouge Il est pas très très foncé Waouh Ouh là là oui Ah oui mais en fait C'est une texture crème D'accord Je savais pas Il est très sympa Mais à voir si j'arrive à l'utiliser Parce que c'est vrai que texture crème C'est pas ce que je préfère Dans les blushs Ou dans les bronzers Ou quoi que ce soit Mais A tester On verra bien ce que ça donne Il m'a l'air plutôt sympa On verra On verra On verra Je testerai Et je me ferai une petite idée On continue avec un bronzer Je me suis tentée Par prendre un bronzer Comme ceci Donc avec les petits Noix de coco J'aimais beaucoup Je sais pas s'il y a une autre teinte Ouais Coconut Beach Bah voilà Beach Beach Le packaging est vraiment très sympa En espèce de plastique Comme ça Hop Et vous avez le miroir Et il y a la protection dessus J'ai pris ce bronzer là Alors il m'a l'air pas très foncé Mais je pense que ça peut aller Pour la teinte Parce que comme vous le savez Moi j'aime bien avoir quand même Un bronzer qui se voit Là j'ai mis double bronzer J'ai envie de vous le dire Je vais vous montrer Qui est fait Hop Un mix De celui-ci Que j'ai acheté chez NOS Franchement il est super bien Donc celui-là En fait j'essaye de les terminer Et je mets celui-ci Parce qu'il est mat Et juste par-dessus Je mets celui de chez Makeup Revolution Qui est un peu satiné Comme ça Pour avoir un petit peu plus de glue Et je trouve le combo Plutôt sympathique Donc du coup pour l'instant J'essaye d'utiliser que ceux-là Pour pouvoir les terminer Parce que sinon J'utilise tout 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 Et je finis rien Donc du coup Revenons à nos moutons On a pris Enfin j'ai pris du moins Celui-ci Qui est plutôt Il est pas très très foncé Donc c'est très bien Ouais il est là Non Ouais c'est parfait C'est la teinte que je veux Après bon Il est mat aussi Donc au pire Je rajouterai Un bronzer un peu satiné Parce que j'aime beaucoup Quand on le Quand on te voit Un petit peu briller Voilà Donc on testera tout ça On verra bien Ce que ça donne J'essaierai peut-être De vous faire une vidéo Où je teste mes nouveautés Je sais pas si Si j'aurai le temps D'en faire une ou pas En tout cas On verra bien Et on finit par les deux palettes Que j'ai prises Du coup On va continuer par celle-là Puisque c'est la même gamme Que le bronzer La Quang Coconut Donc c'est une phare palette Avec neuf phares dedans C'est les toutes petites en fait Vu que je connais pas la marque Je me suis dit Moi je vais commencer par des petites palettes Et on verra bien Ce que ça donne Donc elle est comme ceci Moi j'aime beaucoup L'effet brillant Comme ça Toujours en plastique Vous avez la protection En mousse Comme ça Et voici les teintes Vous avez le miroir ici Et les teintes sont plutôt Dans les tons neutres Voilà Plutôt marron Un petit peu doré Vous avez un beige ici Non franchement Les couleurs sont plutôt sympas On va voir au niveau du swatch Si ça promet De la pigmentation On va swatcher quand même des mattes On va swatcher J'aime beaucoup Cette texture Sur les irisés J'aime beaucoup J'aime beaucoup Après c'est Bon pas poudreux Mais un peu mietteux Si on peut dire ça comme ça Alors voyons Ouais Il est un petit peu poudreuse Un petit peu Après les couleurs irisés Sont vraiment très jolies Les mattes Ils sont pigmentés Voilà Non Il y a de la pigmentation Franchement Ça va Ça va après A voir sur les yeux Selon comment On se maquille avec Mais plutôt sympa Pour celle-là Maquillage de tous les jours Donc c'est très très bien Je vais la remettre Dans le petit carton Et ensuite J'ai pris Cette palette-là Donc c'est la Stwembewee Check Voilà Stwembewee Check Je fais bien l'accent ou pas ? Donc c'est dans les tons Je pense Rose, rouge Si je vois bien Le packaging Voilà Donc elle est Hop là Comme ceci Très sympa Aussi Avec des petites fraises Ouais elle est dans les tons roses Vous avez la petite protection Comme ça Le miroir Avec la protection dessus Et les couleurs Qui sont comme ceci Super joli Moi j'aime beaucoup porter ces couleurs Ouais Dans les tons roses Bordeaux Rouge J'aime beaucoup J'aime beaucoup C'est parce que je porte tout le temps Bien sûr Mais moi j'aime Voilà Je varie les couleurs en fait Allez on va swatcher tout ça On a une espèce d'orange là Qui m'a l'air Wow Super sympa Le rouge Enfin le rouge rose Je suis obligée de le swatcher Hop On va swatcher un petit mat Allez Le petit bordeaux ici Non franchement Alors où je vais le mettre ? On va le mettre ici Les mats franchement Ils sont plutôt sympas Ouais franchement Alors là c'est un genre de mat Mais avec des petites paillettes dedans Et franchement c'est super joli Je ne sais pas si vous allez voir Si je bouge Ouais On voit un petit peu les paillettes à l'intérieur Non franchement Où est ma lingette ? Non c'est pas ça Elle est là Il y a de la pigmentation Ouais Là franchement Après est-ce que Ça vaut Makeup Revolution ? Je ne sais pas Parce que Makeup Revolution Il y a quand même une belle pigmentation aussi Donc je ne sais pas Je ferai une petite comparaison Avec une palette Je me maquillerai un jour avec une Un jour avec l'autre Dans les mêmes tons On va dire Et je verrai laquelle est plus pigmentée Après bon voilà On ne peut pas comparer Colourpop avec Makeup Revolution Je veux bien Voilà je veux bien quoi Mais voilà Il y a de la pigmentation J'aime beaucoup ces couleurs Non ça Oui Elles sont très très jolies Très très sympa Donc voilà pour ma petite commande Colourpop J'ai hâte de tester ces produits En tout cas Voir s'il y a de la bonne qualité D'après ce que j'ai entendu C'est une marque quand même Assez bien Beaucoup l'apprécie d'ailleurs Donc du coup Je verrai bien par moi-même Je me ferai mon avis à moi Et on verra par la suite Écoutez les filles C'est tout pour cette vidéo All beauté Qui était quand même assez longue Mais j'avais quand même Pas mal de petites choses A vous montrer J'espère qu'en tout cas Elle vous a plu N'hésitez pas à me laisser Un petit pouce bleu A venir me rejoindre Sur les réseaux sociaux Vous avez tout en barre d'infos N'hésitez pas aussi A vous abonner à la chaîne A activer la petite cloche Pour ne rien rater De mes prochaines vidéos Je vous remercie énormément Pour tous vos commentaires Vos avis positifs Comme négatifs Franchement je prends tout Je lis tout Je ne vous réponds pas forcément Mais bon Quand vous avez le petit pouce bleu En l'air Ou alors le petit coeur C'est que j'ai vu votre commentaire Et que je n'ai pas forcément L'utilité de répondre Puisque voilà C'est des commentaires assez sympas Donc merci de me soutenir Encore et encore Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A une prochaine vidéo Bye